bonsoir à toutes et à tous et bienvenue encore une fois parmi nous dans ce nouveau rendez-vous dans cet atelier en ligne offert par des intervenants bénévoles des intervenants experts chacun dans son domaine bienvenue ce soir parmi nous avec une nouvelle thématique mais avant de commencer j'aimerais bien vous inviter une minute de silence pour les victimes du sinistre donc bienvenue je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation merci pour ta générosité pour ton soutien pour ton temps je te remercie infiniment je rappelle que menelle qui va nous offrir l'atelier sur la thématique des habitudes et l'estime de soi ce soir alors qui est menelle menelle c'est une jeune marocaine de 45 ans lauréate d'achem business school et titulaire de master et doctorante en sciences de gestion elle est également formatrice et coach certifié elle est consultante en stratégie en stratégie d'entreprise conférencière et présidente d'icf maroc menelle est également coach de lice certifié coaching à l'académie exécutive coach pays coach pro et les mentors youth comporte une facilitator auprès d'associations professionnelles et d'omg en accompagnement comme j'adore l'île morocco entreprenariat et orientation professionnelle menelle a débuté son parcours avec 18 ans d'expérience en entreprise multinationale comme nesle orange altadis et d'autres la création de son cabinet à vue du jour en 2020 menelle maîtrise aussi les outils de management de business développement de profiling et d'attention de marketing et communication et développement personnel elle a animé plusieurs séminaires ateliers participatifs team building au profit du manager et collaborateurs au maroc et en afrique dans des établissements privés et semi-public dans des secteurs diversifiés télécom assurances industrie banque agroalimentaire centre d'appel menelle est aussi enseignante vacataire en management des sortes skis auprès d'universités et business school nationales et internationales menelle donc je t'ai présenté brièvement un tout petit peu je te laisse te présenter comme il faut et je te remercie encore merci infiniment et bienvenue à tous les participants et participons parmi nous ce soir à toi manège le micro est coupé manel ton micro est coupé bon alors je disais merci merci infiniment canin c'est un fait un réel honneur d'être d'être parmi nous j'ai envie de dire aujourd'hui ce que nous sommes tous concernés par par cette cette thématique des habitudes de la discipline ou de l'auto de l'auto discipline personnelle voilà dans tout ce que nous avons envie d'entreprendre dans notre vie que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle alors avant de avant de commencer ce que je voudrais partager sur moi aujourd'hui en fait je te remercie pour le pour la l'aperçu que tu as donné à travers justement ta présentation maintenant en ces temps difficiles nous sommes en train de vivre tous dans notre pays et avec la solidarité en fait internationale qui nous a tous touchés ce que je voudrais aujourd'hui partager et c'est vraiment durant tout mon parcours la chose qui m'a le plus on va dire driver ou motivé c'est que il n'y a pas d'acquis dans la vie chaque chaque jour est une opportunité de partager ce que l'on sait d'apprendre quelque chose de nouveau de construire ce qu'on peut construire idéalement et puis de d'être un contributeur dans tous les écosystèmes qui nous entoure donc à travers mon expérience en entreprise alhamdoulilah j'ai toujours pris l'initiative d'aller vers des projets transversaux c'est comme si au fond de moi je savais qu'un jour j'allais faire partie d'une de plusieurs communautés pas d'une seule aujourd'hui la communauté des coachs la communauté des enseignants des chercheurs la communauté des citoyens marocains la communauté des mamans la communauté des des enseignants aussi en business school et la communauté des des formateurs alors aujourd'hui justement j'ai pensé cet atelier comme un comme un cocktail on va dire de plusieurs plusieurs disciplines aussi bien les recherches que je je fais beaucoup de passion tous les jours dans les dans le domaine des intelligences multiples il y a aussi la partie intelligence spirituelle qui aujourd'hui fait partie en fait de mon processus de recherche doctorale et également cette résilience et cette solidarité sociale et sociétale qui a du sens dans l'esprit dans le coeur de nous tous mais avant de commencer notre voyage oui on va voyager ce soir il faudrait juste poser le cadre concernant concernant la thématique d'aujourd'hui on parle oui d'habitude mais on le sait très très bien l'habitude incarne notre notre comportement un comportement humain et trois questions en fait ce sont se sont imposés à moi j'ai envie de dire en quoi est ce que en quoi est ce que est important pour nous de faire ce que nous faisons tous les jours alors qu'est ce qui nous fait agir de telle ou telle manière ou ne pas agir parfois et qu'est ce qui nous pousse à changer nos comportements au niveau individuel social et communautaire ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on va procéder par trois on va dire trois trois volets ou trois blocs d'abord le lien entre l'habitude et le comportement humain ensuite l'habitude et la motivation on va aussi voir la motivation et la procrastination troisième bloc pour clôturer c'est le lien entre l'habitude et notre relation au temps selon notre profil de personnalité avant de commencer je voudrais échanger avec vous et savoir peut-être qu'on pourrait utiliser le chat que signifie pour vous le mot habitude on peut aussi le faire de vivre ce serait ce serait agréable et voilà plus convivial oui oui faites comme vous me sentez donc soit par le chat soit pour ceux qui veulent ouvrir leur micro allez-y alors fatemzara nous dit pratique répétitive houda routine chez dia zone de confort je branche action répétitive effectivement action répétitive voilà une action répétitive à la limite réflexe d'un réflexe mustapha une manière routinière de faire des choses c'est bien des choses qu'on fait tous les jours chez dia habitudes quotidiennes je vais m'excuser si jamais je n'ai pas une je n'ai pas tout action 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 peut-être volontaire je pensais le correcteur automatique très bien ok je vous remercie pour vos inputs alors j'ajoute juste un dernier c'est Hassan c'est un processus en quatre étapes comportement répétitif caractérisé par quatre étapes on dit le désir déclencheur action et récompense fatigue chose qu'on répète souvent 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 et voilà très bien alors justement je vous remercie en tout cas ce qui est sûr c'est que la répétition oui elle fait partie des critères des caractéristiques qui définissent une habitude maintenant il y a aussi le gré d'automatisme que nous pouvons avoir est-ce que cette habitude est déclenchée par un contexte stable et par contexte on insinue un environnement dans lequel cette habitude se reproduit justement et puis il y a le volet résistance au changement et justement si on part du principe que toute habitude lorsqu'elle est mise en place au début en fait elle n'existait pas et s'il est devenu une habitude c'est qu'un jour nous sommes passés d'un état A à un état B donc un état désiré, un état projeté, visualisé, peu importe mais en tout cas il y a eu un objectif un jour on a voulu passer de ce premier état au second état et il y a eu un changement qui s'est opéré avec des déclics on va voir par la suite quels sont les déclics mais aussi les facteurs de résistance à votre avis cette résistance au changement où est-ce qu'elle trouve son sens ? est-ce que c'est par rapport au type de changement ? parce que bien entendu pour rappel nous avons deux grands types de changement dans la définition des changements qui peuvent s'imposer à nous ou que nous pouvons déclencher dans nos vies ou bien le changement est un changement qui impacte une partie de notre écosystème et à ce moment-là il peut être réversible ou alors c'est un changement qui est irréversible et dont la cause plutôt dans le fonctionnement ou le déploiement il va remettre en cause tout le fonctionnement de l'écosystème et l'endement dans lequel on se situe alors à votre avis la résistance au changement est-ce que c'est quelque chose de naturel ? est-ce que c'est quelque chose qui est observable ? est-ce que c'est à notre initiative ? est-ce que c'est à notre insu ? je voudrais bien avoir votre avis par rapport à la question donc la résistance au changement qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? je sais qu'il y a des thérapeutes aussi des coachs parmi nous c'est-à-dire vraiment je voudrais faire appel plus au vécu qu'aux définitions on va dire ésotériques et on va dire académiques alors le subconscient agit pour nous protéger ok la peur du nouveau merci Chati la peur du nouveau en fait j'ai envie de dire la peur du nouveau c'est la peur aussi de l'incertitude la peur du nouveau la peur de l'inconnu tout à fait on parle du principe que c'est difficile de changer Nadia je vais donner des réponses par rapport à ça tout à l'heure très très concrète la peur de l'inconnu l'acceptation ou pas effectivement des inconnus la nature humaine effectivement la nature humaine n'est pas forcément dans le confort du changement et oui la résistance est une forme d'opposition une force réactive naturelle la bonne nouvelle c'est qu'elle peut être apprivoisée justement par l'observation de soi alors on va voir en fait dans cette résistance au changement qu'est-ce qui fait que nous pouvons avoir peur du changement en plus de tout ce que vous avez partagé alors bien entendu il y a les enjeux il y a le contexte il y a notre type de personnalité et il y a aussi notre histoire de vie alors ce qui est intéressant de noter ici c'est que tout changement peut déclencher déjà un changement il peut être de l'ordre de un changement de situation professionnelle un changement d'une situation familiale ça peut être un changement de situation de santé ça peut être un séisme comme ce que nous sommes en train de vivre ça peut être aussi des changements heureux comme une naissance un déménagement un changement une connexion une nouvelle communauté dans le cadre d'un nouveau voisinage et j'en passe alors à chaque fois qu'il y a des enjeux il y a un stress qui peut devenir une anxiété à chaque fois qu'il y a un changement quand on parle d'enjeux ça veut dire qu'il y a des peurs qui accompagnent justement le fait que ces enjeux ne soient pas réalisables ou atteignables alors le contexte tout dépend dans quel contexte on se situe est-ce que notre perception du contexte est hostile selon notre histoire de vie selon notre personnalité encore une fois et c'est ce qu'on va voir tout de suite après les réactions possibles que nous pouvons avoir face à un changement bien entendu première chose c'est qu'on va trouver que c'est trop dur peut-être et d'ailleurs les exemples qui sont donnés ici sont des exemples ou bien en entreprise ou alors sur la sphère sociale et personnelle ou bien alors sur la partie personnelle on peut trouver que c'est trop dur c'est trop rapide c'est trop d'un coup les problèmes ne se résolvent pas on manque de motivation ça part dans tous les sens peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de couverture médiatique ou alors de partage d'informations est-ce que je suis d'accord avec ce qui se passe est-ce que ce qui se passe correspond à mon rythme à mes intérêts à mon chemin de vie au sens que je donne à toute chose que j'entreprends et est-ce que l'encadrement et l'accompagnement dans l'environnement dans lequel je suis est-ce qu'il est au rendez-vous sachant que l'accompagnement il peut être en communauté corporelle mais aussi moi-même comment est-ce que je m'encadre comment est-ce que je me donne comment est-ce que je me donne le droit à mettre en place des habitudes rappelons-nous que la nature n'aime pas le vide et une habitude et un cas comme on a dit un comportement humain et bien entendu l'humain est un élément de la nature donc pour pouvoir parler de mettre en place une habitude il s'agit de prendre conscience qu'on ne change pas il s'agit juste d'évoluer en mettant en place d'autres habitudes c'est ce qu'on appelle le breaking habits un tout petit rappel entre la confusion qu'on peut faire parfois entre attitude et comportement alors ce qui se passe justement concernant les habitudes c'est qu'il y a un volet action et il y a un volet ressenti donc tout ce qui est du ressenti rentre dans le on va dire et du ressort des attitudes par contre ce qui est du volet de l'action c'est ce que ça concerne tout simplement le comportement le lien entre les deux c'est que justement ce que nous ressentons c'est ce qui nous rend prédisposés ou la manière dont nous ressentons les choses c'est ce qui nous va nous orienter vers tel ou tel comportement quand on parle de ressenti il s'agit du ressenti et de la partie cognitive et des pensées et des idées que nous avons avant de passer à l'émotion ça nous ramène à aux différents drivers aux facteurs qui impactent nos décisions et qui nous amène à agir justement dans le cadre de changement d'habitude bien sûr il est d'habitude existante il est important de faire l'inventaire de nos habitudes parce que ce sont des habitudes qui sont là qui occupent beaucoup d'espace qui nous empêchent d'évoluer vers l'état désiré qui requiert justement d'autres habitudes à mettre en place il y a les attitudes comme nous voulons de le voir il y a nos perceptions il y a le niveau de conscience que nous avons conscience de soi on va voir que ça se décline sur trois volets l'influence sociale qui est très très importante comme driver nous sommes influencés davantage aujourd'hui avec le digital nous sommes connectés je ne sais combien d'heures par jour nous subissons qu'on le veuille ou non à notre insu donc l'impact de l'environnement dans lequel nous vivons il y a aussi nos valeurs notre système de valeurs nos besoins aussi notre auto-efficacité comment est-ce que nous la mesurons et aussi notre motivation alors justement la motivation elle fait partie des trois ingrédients clés dans le pilotage ou la modélisation de notre comportement lorsqu'il s'agit de mettre en place des habitudes et ces trois ingrédients alors nous avons la motivation oui il y a aussi l'opportunité et il y a la capacité ce que je partage avec vous là c'est le cadre combi c'est le résultat en fait d'une recherche une recherche qui a été faite il y a pas mal de temps par une sociologue qui a modélisé une sorte de structure de comportement qui est relative à la dynamique des habitudes en fait ce que nous permet ce cadre combi c'est deux choses c'est quel est le comportement qui est requis par rapport à mon état désiré et le deuxième point c'est quelles sont les composantes de ce comportement que je vais sur lesquels je vais agir c'est-à-dire qu'est-ce que je vais garder et qu'est-ce que je vais transformer donc on a la motivation la capacité et l'opportunité alors par capacité ou capability ce qu'on veut dire c'est que est-ce que je suis est-ce que je suis conscient de ce que je suis capable de faire capable je veux dire mes compétences mon background mes réflexes c'est-à-dire qu'est-ce qui quels sont les les déclencheurs de l'action déclencheurs techniques l'opportunité est-ce que après ce premier niveau de conscience qui est technique au niveau skills je crée dans mon environnement l'occasion justement l'opportunité l'occasion de mettre en place le changement et les nouvelles habitudes et bien entendu si j'ai ces deux composantes et que je n'ai pas la motivation je ne peux pas aller de l'avant et justement atteindre cet état désiré alors quand on parle de capacité alors j'ai parlé d'aspects techniques ou de capacités techniques il y a aussi le volet psychologique et on va le voir que cette capacité lorsque nous ne sommes pas à l'écoute de nos besoins nous ne sommes pas en fait dans un dans une certaine connexion et une écoute de nos limites il est difficile de de mettre en place de nouvelles habitudes ou d'atteindre nos objectifs de changement et d'amélioration d'hygiène de vie mais aussi au niveau professionnel le processus de pensée aussi est inclus dans la partie capacité et tout le raisonnement que nous allons mettre en place parce qu'il s'agit d'un algorithme c'est vraiment un algorithme entre ces trois capacités qui va générer générer pardon ces trois composantes du cadre qui va générer une alchimie au niveau comportement émotion et esprit et justement lorsque nous ne sommes pas à l'écoute de nos de nos limites de nos besoins et nous ne sommes pas conscients non plus de notre système de valeur ce qui se passe c'est que la procrastination peut s'inviter et justement comment est-ce que elle se manifeste bien entendu il y a l'évitement de faire ou de finaliser une tâche oui il ne s'agit pas seulement que de reporter toute une tâche mais aussi de commencer et ne pas finir le sentiment de dénigrement d'anxiété de doute de ses capacités qui peut s'instaurer nous sommes dans cette boule il y a aussi l'impact sur les sphères personnelles et professionnelles et dans l'impact bien sûr il y a la performance qui n'est plus au rendez-vous après qu'on doute bien entendu il y a les résultats on n'arrive pas à les atteindre sur le plan relationnel il y a une certaine certaine tension parce que bon il n'y a pas de il n'y a pas de consistance et pas de discipline qu'on n'arrive plus à mettre en place et bien entendu le mécanisme d'autosabotage qui s'installe alors les déclencheurs il est nécessaire de faire ce petit tour d'horizon avant d'aller vers en fait qu'est-ce qui nous permet en tant que stratégie de sortir de cette boucle alors bien entendu comme vous pouvez le voir sur la photo on commence à baigner dans les to-do list qui n'en finissent pas sachant que bon to-do list qui n'en finit pas ramène frustration et voici on va dire les pensées qui ressortent des études qui ont été faites il y a 4 variables on va dire c'est la variable difficulté la variable temps la variable savoir et skills donc la conscience de nos skills et puis les peurs donc la difficulté la pensée récurrente peut-être ça me paraît trop dur le temps très souvent on va voir que la relation au temps a un rôle mais ce qui se passe ici par rapport au déclencheur c'est que la pensée prédominante c'est ça me paraît trop consommateur de temps versus mon agenda le niveau de savoir et les capacités comme troisième variable donc ce qui se passe c'est ce n'est pas valorisant de faire des erreurs justement c'est ce regard de l'autre qui commence à devenir obsessionnel et puis les peurs et on va voir qu'il y a cinq types de peurs qui sont relatives à tout changement et tout changement d'habitude plus spécialement donc tout le monde tout le monde il y a une petite erreur notre correcteur nous fait nous au détour aujourd'hui il ne s'agit pas de limonade on pourrait arroser après mais là il s'agit de tout le monde saura ce qui se passe en moi ou autour de moi ou pour moi alors les big five justement donc les cinq peurs qui font que lorsque je n'arrive pas à implémenter une nouvelle habitude ou à mettre en place un changement les cinq peurs la première c'est bien entendu la peur de l'échec la peur de l'échec elle est concentrée ou elle est on va dire puisée dans cette peur du feedback dans notre culture j'insiste peut-être moins chez la génération Z mais en tout cas les générations qui ont précédé il y avait cette le fait de pousser un peu vers la performance l'obsession de performance des parents il y avait aussi le contexte de toujours devoir faire mieux faire plus faire effort et donc le feedback était important et limite cette peur vient du fait que j'identifie ma valeur dans les yeux de l'autre dans le niveau de reconnaissance on est bien d'accord on va le voir que la reconnaissance fait partie des besoins humains maintenant lorsque la reconnaissance devient le seul driver de motivation là ça devient problématique la peur du succès oui elle existe aussi alors la peur du succès c'est en fait cette appréhension des conséquences que pourrait avoir le succès dans ma vie est-ce que je devrais changer est-ce que je devrais modifier est-ce que je dois peut-être changer de façon de m'habiller façon de d'apprendre façon d'interagir avec les avec les personnes qui me sont proches est-ce qu'il y a un protocole à mettre en place ce genre de choses en tout cas le succès si jamais j'atteins mon objectif si jamais je mets en place mes nouvelles habitudes quelles seraient les conséquences la peur de perdre le contrôle alors oui selon le type de personnalité cette peur peut se manifester par rapport aux règles par rapport au cadre qui peut être posé parce qu'on l'a bien vu le cambie renvoie à une certaine discipline une certaine régularité dans un environnement et pas tous les types de personnalités vont interagir ou vont trouver du sens et c'est là où des comportements on va dire de de résistance voire de comportements rebelles peuvent se manifester pour répondre à cette peur la quatrième peur la peur de la séparation et la peur de l'attachement alors les deux selon le type de personnalité justement on va procrastiner lorsque peut-être une nouvelle habitude ou un changement qui accompagne justement ces nouvelles habitudes va ou bien m'éloigner de ce que j'aime ou bien ramener vers moi les voilà trop de monde donc tout dépend de quel type de personnalité nous sommes pour une personne introvertie pour ne pas rentrer en fait dans les dans les profils d'outils de profiling on va on va rester juste sur les personnalités introverties personnalités extraverties pour une personne introvertie le fait d'être trop proche toujours entouré d'autres individus pourrait être c'est à dire pourrait renvoyer à une sorte d'asphyxie sociale et une anxiété sociale par la suite par contre voilà pour une personne qui qui est plutôt de profil introvertie et extravertie pardon et et pour qui en fait le le contact humain est important et c'est quelque chose qui la nourrit mais bien entendu elle va avoir cette peur de d'instaurer le changement ou l'évolution vers l'état désiré parce que ça va générer un éloignement des personnes qui lui sont chères et là on va passer avant d'aller à la deuxième partie de notre notre atelier à de notre notre conférence à un petit un petit atelier qu'on va faire peut-être en salle séparée nous allons réfléchir en fait sur lorsque vous êtes en tant que personne ou vous avez observé dans votre environnement des personnes qui ont été prises dans cette boucle de procrastination par rapport à des nouvelles habitudes à des changements à instaurer quelles ont été les pensées irrationnelles qui ont voilà que ces personnes ruminées ou parfois partagées ou vous-même alors quels ont été les symptômes physiques du stress qui a été généré parce que très souvent on ne fait pas le lien peut-être que c'est-à-dire avec du recul on peut prendre conscience de ce qui s'est passé et puis quelles seraient les idées voilà de stratégies qui pourraient entamer le changement alors en fait ce que je vous invite à faire peut-être c'est de le faire de façon individuelle on a prévu 15 minutes pour cet atelier et la restitution pourrait se faire par un membre du groupe un porte-parole qui va reprendre en fait les on va dire les comportements les plus communs dans le groupe je passe la main à Hanane pour la partie logistique merci Manel merci merci donc je propose une répartition de cinq membres de chaque groupe ok donc je ok en fait je mettrai alors 40 personnes c'est 8 d'accord 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 pour combien de temps 5 minutes en fait j'ai prévu 15 minutes y compris la restitution c'est à dire on va prendre peut-être 10 minutes pour l'exercice comme ça chaque personne peut le faire elle-même et ensuite peut-être une consolidation des comportements récurrents au sein de chaque groupe d'accord ok voilà donc dites-moi si c'est bon tout le monde est dans les groupes je vois que les personnes sont en train de partir normalement c'est fait ça me donne un 5 ça ok on a 24 participants 23 en fait je les vois toujours en fait 23 24 pas encore affecté on n'est pas encore affecté je vois toujours les participants il y en a qui sont encore d'accord ok je recommence alors peut-être qu'on aurait dû demander à Hanan de prendre une capture d'écran de l'exercice comment se fait la répartition sur l'écran vous voulez que je le met le groupe oui sur le sur le comme ça tout le monde là sur le chat comme ça même les groupes ils vont être en salle ils vont avoir le d'accord je vais le mettre sur le groupe whatsapp vous êtes tous sur le groupe whatsapp c'est ça et bien on attend l'affectation dans les salles d'accord 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 alors je vais repayer donc pour Gna dix minutes Manal est-ce que vous pourriez répéter l'exercice à faire s'il vous plaît très bien alors pour la première partie ce sont les pensées irrationnelles qui sont qu'une personne en boucle de procrastination va ruminer d'accord quelles sont les pensées qu'elle va avoir le deuxième 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 niveau c'est les symptômes physiques s'il y en a de stress qu'elle a pu recevoir en somatisation et puis la troisième partie c'est quelles sont les trois idées de stratégie qu'il est possible d'entamer ici et maintenant de laquelle on peut penser ici et maintenant voilà merci je t'en prie c'est bon pour l'affectation c'est bon non rien toujours rien oui Manal pensées irrationnelles c'est bon les pensées irrationnelles ça veut dire quelles sont les pensées qu'on peut avoir alors on sait que ce ne sont pas des pensées des pensées voilà sensées maintenant on les a quand même elles viennent en boucle c'est à dire par exemple ben c'est pas grave je vais laisser pour après j'ai pas assez de temps c'est à dire faire tout tout faire des choses à côté mais pas faire ce qu'on doit faire ou ce sur quoi nous sommes engagés avec nous mêmes par exemple je recommence alors combien de personnes sont affectées à des groupes ? moi je vois tout le monde qui est je vois tout le monde qui est c'est à dire vraiment je sais pas Malachi dites moi si vous êtes affecté ou pas on dirait que c'est une première fois je crois qu'il y a un problème dans les réaffectations parce que là j'ai dû être affecté à deux groupes différents pour quelques secondes et puis rejeté alors pour la salle de Andy Alabi Karima Bouchra Bouchra ce qu'on peut faire c'est que ben on va prendre encore dix minutes pour rester dans le timing chaque personne va le faire toute seule c'est à dire en individuel et on va partager sur le chat après peut-être un aspect on va prendre par exemple les comportements et on va voir ce qui ressort et puis la même chose pour les pardon pour les idées irrénelles les symptômes et ensuite les les stratégies stratégies parce que c'est vraiment des idées c'est des petites actions que nous pourrions voilà d'accord on fait comme ça voilà ça peut arriver ce n'est pas grave c'est mieux c'est mieux c'est mieux de le faire ainsi et de faire les restitutions l'ensemble c'est mieux de le faire ainsi et de faire les restitutions l'ensemble c'est ça c'est exactement ça donc moi je remets la photo sur le chat comme ça tout le monde a la photo chez lui voilà de l'exercice l'exercice c'est rookie réponses. Alors oui, on peut avoir les réponses au fur et à mesure, c'est une bonne idée. On peut commencer déjà à mettre les réponses des pensées irrationnelles. Je suis saturée. Je suis fatiguée. Je le fais maintenant. Ce sera mal fait. Ok, c'est dur. Je ne peux pas faire. Difficile à réaliser. Très bien. Je suis saturée. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ce n'est pas une priorité. Je ne sais pas pourquoi je vais le faire. Oui. C'est irrationnel. Pourquoi j'aurais raison? Et ils sont à tort résultat. Blocage de communication, retrait de groupe, rejet de l'autre. Je peux le faire au dernier moment. Oui, il y a aussi cette excitation, cette montée d'adrénaline que l'on peut avoir en laissant les choses à la dernière minute. C'est à moi de le faire. Oui, il y a aussi parfois une identification à ma contribution et au périmètre de chacun, surtout en entreprise, dans un groupe en général. C'est aussi la partie ressources. Je ne vais pas y arriver. Et très souvent, j'ai envie de dire que cette partie ressources, parfois, nous pouvons avoir les ressources. Mais c'est cette conscience de mes capacités, de ce que je suis capable de faire et l'activation de ces ressources qui pose problème. Et ça, on va voir, c'est surtout la partie estime de soi. Très bien. Alors là, on peut passer peut-être au partage. Je vous remercie. C'est très riche. Peut-être que nous pouvons passer à la partie symptômes. Ça a déjà commencé, je pense. Angoisse, fatigue dans mes pieds, insomnie, énervement. Alors, essayez de localiser, parce que là, il y a un petit bonhomme. Essayez de localiser, en fait, les douleurs. Parce que dans la somatisation, il est important de localiser les douleurs. Et on va voir peut-être, en tout cas dans d'autres groupes, il y a une traîne qui s'est tracée. Il y avait une tendance générale que c'est pratiquement les mêmes endroits qui reviennent lorsque nous sommes dans un cycle de procrastination. Sentiment d'impuissance, oui. L'accomplissement, il y a cette autoflagellation qui se met en place. Je ne suis pas capable, comme toujours. C'est vraiment une boucle infernale. Et qu'il y a un impact sur l'énergie et sur la capacité mentale de créer et de réfléchir. Très bien. Palpitations, oui. Stress, angoisse. Pour entamer. J'essaie de lire, sachant que, bon, il y a des partages des trois rubriques de l'exercice. Ce n'est pas grave. Alors, je reste sur les symptômes pour l'instant. Donc, il y a des maux de tête aussi, oui. L'impactation de la qualité de sommeil. Il y a aussi très souvent mal de ventre, donc troubles gastriques. Nœud dans la nuque, angoisse, crampe. Estomac, estomac. Bouffée de chaleur, oui. Parfois déprime, tout à fait. Vibration des pieds, tout à fait. Alors, charge mentale. Oui, il y a l'overtanking qui se met en place, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le cerveau n'arrête plus. Parce qu'il y a justement cette peur, cette incapacité de sortir de la boucle. Et en même temps, cette peur de faire quelque chose et que ça ne marche pas. Très bien. Alors, passons aux stratégies à présent, si vous le permettez. Donc, commencez à partager, s'il vous plaît, vos stratégies. Merci. Alors, subdiviser la tâche, oui, tout à fait. Alors, stratégie pour y arriver, donc instaurer la règle, oui. Rendre l'habitude passerelle, oui, tout à fait, rendre l'éclencheur visible. Instaurer la règle de deux minutes. Pardon? Instaurer la règle de deux minutes. La règle des deux minutes. Passerelle. Oui. Et rendre le déclencheur visible, voilà. Très bien. Alors, ce que je suis en train de constater, merci beaucoup, c'est que sur les stratégies, on parle d'action, d'astuces, de tactiques, de techniques, de routines. Maintenant, il y a peut-être un ingrédient qui manque. À votre avis, c'est lequel? Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, oui, tout à fait. C'est dans ce, on va dire, c'est assez proche. Dans le cadre de prendre soin de soi, prendre soin de soi dans le cadre de la dynamique des habitudes. Qu'est-ce que cela pourrait être? Allez, je donne un autre indice. Pour ne pas perdre la motivation, qu'est-ce que cela pourrait être? Pour s'auto-motiver. Pour se promettre des cadeaux à la fin de la tâche. Et c'était ça. C'est des récompenses, tout à fait. Alors, justement, ces récompenses, elles sont importantes. Mais avant d'y arriver, d'abord, il est important de connaître le lien entre la motivation et la procrastination. Je repartage du coup mon écran. En fait, la procrastination n'est autre que l'opposé de la motivation. Parce que lorsque nous sommes motivés, les trois ingrédients dont nous avons parlé, il y a cette conscience de soi, cette connaissance approfondie de ce que nous sommes capables de faire, de nos ressources, nous sommes capables d'aller sur ce cycle. Oui, on peut être dans une boucle de procrastination sur laquelle, bien entendu, notre productivité et notre capacité à produire sur le plan intellectuel et créatif, elle est pratiquement nulle, à un niveau très bas. Donc, pour pouvoir sortir, on va dire, de cette boucle, il y a la prise de conscience en tant qu'étape de cette paresse dans laquelle nous sommes. Il faut d'abord accepter cet état de sédentarité et d'inactivité dans lequel nous sommes. Et c'est au niveau, c'est au moment où nous atteignons cette motivation, et cette motivation n'est autre que le fait d'identifier le sens. Les capacités qui me permettent, c'est vraiment ici, c'est l'implication du CombiSystem. Vraiment mes capacités, la motivation et l'environnement dans lequel je vais le faire. Donc, ressources, ressources, motivation, action. Une fois que l'objectif est mis en place ou il est identifié, ou comme vous venez de le proposer, les sous-objectifs, forcément qu'il y aura un stress et une anxiété. Alors ici, si on ne les gère pas, on part directement vers le burn-out. Et le burn-out, ça veut dire qu'on retourne dans la boucle de la procrastination. Donc ici, dans ce pic, au niveau de la motivation, il y a aussi bien le niveau d'énergie que le niveau de créativité et productivité qui est à optimiser. Et c'est à ce moment-là que nous sommes capables de sortir de cette boucle. Parce qu'en fait, c'est une équation. La motivation est une équation. C'est une équation dans laquelle il y a quatre composantes. Donc, il y a l'attente, il y a la valeur, il y a l'impulsion et il y a le délai. Donc, bien entendu, avec la motivation étant l'opposé de la procrastination, l'attente veut dire à quel point est-ce que je suis… À quel point est-ce que je… Je ne trouve pas le mot en français. Est-ce que je suis m'sho ? En fait, est-ce que je suis enchantée et tentée par la récompense que je vais me donner ou que l'environnement dans lequel je suis va me donner ? La récompense peut être effectivement des actions d'automotivation que je vais mettre tout au long du chemin de réalisation de mon objectif et de mise en place des nouvelles habitudes, comme ça peut être la récompense finale. Est-ce que c'est une gratification ? Est-ce que c'est un diplôme ? Est-ce que c'est une promotion ? Est-ce que c'est au niveau santé ? Est-ce que c'est une perte de poids ? On va dire un rééquilibrage de mon poids. Peu importe. En tout cas, c'est à quel point est-ce que je m'attends ? Est-ce que je crois, en fait, que le succès ou la mise en place des nouvelles habitudes va me donner droit à une récompense ? Ensuite, il y a le volet valeurs. C'est-à-dire, cette valeur, la récompense, est-ce qu'elle est cohérente par rapport à l'effort qui est fourni ? Et à quel niveau est-ce qu'elle se situe ? Ensuite, il y a l'impulsion. Donc, l'impulsion, c'est très personnel et ça varie justement d'une personne à une autre. C'est pour ça que la motivation, la discipline et la consistance diffèrent d'une personne à une autre. Bien entendu, ça nous renvoie à notre niveau de distraction et notre capacité à rester focus. Et quels sont les facteurs génétiques, notre manière de gérer notre énergie, nos pics d'énergie durant une journée et notre type de personnalité par rapport à justement ces impulsions. Et ces impulsions, dans la courbe où j'ai montré de la motivation, il est important de savoir si je suis une personne qui, par exemple, a des moments de concentration qui sont très alternées et très courtes, je vais devoir les optimiser dans cette courbe de façon à ce que je sois à l'écoute et dans le respect de mon type de personnalité et de mon fonctionnement mental. Et enfin, le délai. Alors, le délai, c'est quel est justement le gap qui existe entre, on va dire, le fait d'accéder, l'accès à la récompense et l'atteinte de l'objectif. Bien entendu, plus l'attente et la valeur sont importantes, plus la motivation est élevée ou est étalée et sonnée sur la durée. Et c'est ce que nous cherchons. Alors, je fais un petit coucou à la partie, au premier niveau de conscience de soi, dans toute cette dynamique qui sont nos besoins, bien entendu, il est nécessaire, lorsque nous mettons en place une habitude, de veiller à l'écologie par rapport à nos besoins, de savoir à quel niveau est-ce que cette nouvelle habitude va répondre, quel niveau de besoin cette habitude va répondre. Le deuxième niveau de conscience de soi, ce sont les fameuses zones d'insécurité que nous avons tous ou que nous avons eues tous, en fait, que nous avons eues et que nous avons toujours, parce qu'il y en a qui persistent et il y en a qui sont coriaces. Alors, ça peut être la couleur de la peau. J'ai mis des enfants parce qu'en fait, ce sont des choses qui, très souvent, sont du ressort de la thérapie, sont des traumas, sont des choses qui se sont déclenchées à travers notre système de socialisation durant l'enfance, très souvent, ou l'adolescence, parfois depuis la naissance. Donc, ces zones d'insécurité, il est aussi nécessaire comme deuxième niveau de conscience de soi après les besoins, d'être conscients de leur impact sur notre symbolique, sur notre fonctionnement. Et surtout, lorsque nous nous situons dans un cycle de procrastination, quel rôle est-ce que ces zones d'insécurité peuvent jouer ? Ça peut être peut-être le regard de l'autre, ça peut être la relation au corps, ça peut être la sensibilité aux rumeurs, ça peut être la notion de performance, est-ce que je suis assez bien, est-ce que j'en fais assez ou pas ? Ça peut être le fait d'être seul en communauté, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Ça peut être les cicatrices que je peux avoir, d'ailleurs cicatrices physiques ou autres, quel est leur poids dans ma vie et dans mes interactions sociales ? Ça peut être aussi la première impression. Certaines personnes, c'est important que cette première impression soit, on va dire, impactante et pour certaines personnes, il n'y a pas de deuxième chance de faire bonne impression. Il y a aussi le public speaking, la prise de parole en public, qui selon les études est apparemment la deuxième peur que l'être humain appréhende après la mort. Et puis, la couleur de peau et j'en passe. Le troisième niveau de conscience de soi, et qui récapitule un tout petit peu tout ce qu'on a vu concernant cette conscience de nos capacités et qui fait aussi le lien avec le Cambie système. Donc, un premier niveau qui est le niveau de base dans notre estime de nous-mêmes, c'est tout simplement cette conscience de notre matière, notre valeur intrinsèque. C'est vraiment la valeur humaine que nous représentons en dépit de qui nous sommes, de nos diplômes, de notre niveau social, intellectuel, couleur de peau et tout ce qu'on a vu comme zones d'insécurité qui peuvent parfois s'imposer à notre cerveau et notre conscience. Donc, à quel point est-ce que je suis conscient de ma valeur en tant qu'être humain et à quel point est-ce que cette valeur me permet de trouver ma place au sein de toutes les communautés dans lesquelles je peux interagir ou opérer. Le deuxième niveau est le niveau de confiance en soi, qui est relatif à un niveau, on va dire, technique ou académique peut-être, c'est un niveau de connaissance, quelles sont mes compétences, quel est mon background et à quel point est-ce que je suis capable de l'investir, de l'exploiter pour se déployer dans le cadre d'une exécution d'un plan d'action. Bien entendu, lorsque la base ou la trame de fonds qui est l'estime de soi est dévalorisée, surtout dans le cadre d'un cycle de procrastination où parfois, lorsque c'est pathologique, parfois il y a des maladies mentales qui sont derrière et pas toujours identifiées, là, il est impossible d'accéder au deuxième niveau. Parce que c'est comme si, en fait, je reste au premier niveau, qui est la fondation, l'estime de moi-même, et je sais qu'il y a des capacités, des compétences, des diplômes, et je n'arrive pas, en fait, à y accéder pour, justement, opérer les changements et mettre en place les changements qui sont nécessaires dans ma vie et faire évoluer les zones d'amélioration que j'ai envie de faire évoluer dans ma vie. Et on passe à, justement, le dernier bloc qui est la relation au temps, qui impacte aussi toute cette dynamique. Donc, les expériences ont démontré que les habitudes sont aussi liées, bien entendu, au temps, à l'espace-temps, en fait. À l'espace-temps, à savoir, il y a la partie temps, la variable temps, l'emplacement, il y a l'événement ou l'action qui précède à chaque fois l'habitude, et puis l'état émotionnel dans lequel je me situe. Je m'explique. Alors, le temps, c'est quel moment de la journée, en fait, je vais choisir pour maximiser ma capacité à mettre en place ou convertir une habitude. L'emplacement, c'est l'environnement dans lequel je vais choisir, c'est l'occasion, c'est l'opportunité. En fait, l'environnement, c'est l'opportunité que je vais me donner dans le cadre de mon environnement pour pouvoir mettre en place cette nouvelle habitude. Alors, l'événement, l'événement est vraiment quelque chose de fondamental. Je pourrais donner un exemple très concret. Par exemple, l'événement, ça peut être juste l'alarme, le fait de mettre l'alarme. Ça peut être pour un fumeur, voilà, quelle est la chose qu'il fait juste avant d'aller vers le fait de consommer sa cigarette. Ça peut être pour un sportif, quelle est la chose qu'il fait juste avant d'entamer son entraînement quotidien. Ça peut être pour un manager, quelle est la routine, en fait, qu'il met en place dans son équipe juste avant d'aller vers une business review ou un point ou tout ce qui a trait à la cohésion d'équipe. Et dans le cadre, par exemple, de ce que nous sommes en train de vivre, quels sont les flux opérationnels, par exemple, que l'on met en place tout de suite après un séisme et juste avant le fait de commencer à mobiliser les aides. L'état émotionnel, c'est en fait ce qui permet le déploiement des trois facteurs précédents. C'est l'émotion, justement, qui nous permet d'aller de l'avant ou de bloquer. C'est vraiment cette conscience de soi. Si nous savons quelle est l'évolution de notre état émotionnel pendant la journée et à quel moment est-ce que les fameuses idées irrationnelles tombent, il est aussi question d'optimiser le temps, l'emplacement, l'événement par rapport à cet état émotionnel avant de mettre en place cette dynamique. Alors, justement, la relation au temps, il peut y avoir une distorsion selon les profils de personnalité. Alors, ce modèle, en fait, est inspiré de l'énéagramme. Donc, on voit ici neuf types de personnalités. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Par contre, je vais juste préciser qu'il existe, en fait, sur les neuf profils, on va dire trois tendances. Donc, les trois premiers profils sont drivés par l'action. Donc, c'est le premier profil qui est plutôt dans la délégation, dans le rituel, dans cette boulimie de ne vouloir rien manquer. En fait, c'est une course contre la montre. Alors, le rituel, c'est le fait de, c'est un profil qui est dans le fait de, celui-là, par contre, est bon en management des habitudes, en implémentation de nouvelles habitudes, mais il est trop lié, en fait, à tout ce qui est procédure, à tout ce qui est répétition, sans forcément aller vers le résultat. Le deuxième bloc, on va dire, les trois profils suivants, c'est plutôt des profils qui sont drivés par l'émotion. Alors, ce sont des profils sur lesquels il y a le plaisir, il y a la beauté, il y a l'amour, qui sont plutôt des drivers. Et donc, ces profils-là ont une relation très, très, on va dire, il y a vraiment une vraie distorsion par rapport au temps. La manière dont ils perçoivent le temps est différente des six autres profils, parce qu'en fait, les trois premiers profils investissent le temps comme une ressource. Donc, l'action, action, focus, résultat, le temps est une ressource. Les trois profils suivants sont dans la distorsion. Ça veut dire qu'ils sont plutôt dans le fait de passer le temps. Ils peuvent être dans un retrait pour le profil 5. Et puis, dans l'intimité, le fait de passer le temps sans compter, parce qu'ils sont dans une relation d'amour. Le troisième bloc, les trois derniers profils, sont plutôt des profils qui sont plus sujets à la procrastination. Donc, pour le profil 7, ils sont dans le mental, c'est-à-dire que leur relation au temps, ils sont dans la ligne de temps, mais avec une distorsion. Donc, le profil 7, il est plutôt dans l'idéalisation, dans le perfectionnisme. Donc, il est tout le temps hors délai. Il veut vraiment faire plaisir. Il veut vraiment que ça soit, que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va implémenter comme nouvelles habitudes et tous ces livrables vont être, on va dire, cohérents par rapport au fil de son environnement et au besoin de son environnement. Le profil 8, il est dans la justice. Il se prend pour justicier du temps. Donc, avec ce profil, il n'est pas question de venir en retard ou de livrer quelque chose, c'est-à-dire hors délai ou de ne pas retenir ses engagements. Et puis, le dernier profil, le profil 9, pour lui, le temps est une spirale. Il n'a pas le temps, en fait, de célébrer, justement, et d'aller, de se récompenser ou de récompenser les personnes de son équipe, de son environnement, parce qu'il est tout le temps en train de passer à autre chose. Donc, il n'a pas encore fini. C'est ce qu'il est en train de faire. Dès qu'il commence à voir les prémices du résultat, il va passer à autre chose. Alors, pour schématiser, finalement, il est question de notre capacité à gérer nos émotions et justement à connaître nos émotions et à les gérer dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle habitude, de notre conscience des perceptions que nous avons de nous-mêmes et de notre environnement, de reconnaître de ce que nous sommes en overthinking, les fameuses idées lorsqu'elles commencent à nous empêcher de dormir, lorsqu'elles commencent à nous empêcher de réfléchir, de tenir nos engagements. Il faut se poser et se dire, je suis dedans. Et voilà ce que je choisis pour en ressortir. Aujourd'hui, vous avez le petit outil très, très, voilà, modeste, mais qui est hyper puissant, que vous pouvez utiliser ou proposer lorsque vous vous voyez, vous vous sentez au début de la boucle, aucune personne y est peut-être située. Et finalement, c'est notre connaissance de notre profil de personnalité et cette acceptation et indulgence avec soi que, voilà, la vie est faite, voilà, il y a des hauts et des bas, il y a des passages difficiles, mais en fait, tous les passages sont apporteurs de sagesse et de résilience. Parce que finalement, lorsqu'on parle de stress, il y a un joli jeu de mots qui nous permet de définir le stress qui est lié très souvent à des peurs par rapport au changement, un changement qui va nous faire perdre des avantages qui sont acquis, une frustration par rapport à des besoins que nous n'avons pas identifiés ou sur lesquels nous ne sommes pas encore prêts à donner une réponse, une différence qui peut nous générer de l'anxiété parce que nous croyons que la différence ne nous permet pas d'interagir ou d'être dans la collaboration ou dans la co-construction, c'est bien sûr les enjeux, comme on a vu, et toutes les peurs qui peuvent y être, voilà, liées. Alors finalement, la peur, gardons à l'esprit que très souvent, les dangers ou les appréhensions sont, la peur peut être identifiée ou définie aujourd'hui comme une perception erronée d'une réalité. Comme nous le savons, la réalité est très souvent imprégnée par le cachet des émotions et plus nous allons être dans l'écoute de soi, dans cette, peut-être, honnêteté intellectuelle avec nous-mêmes, plus nous allons nous donner la chance de… Et pour conclure, alors résilience et procrastination ou résilience et mécanisme d'implémentation des habitudes, à chaque fois que nous sommes face à un challenge, il est nécessaire de nous donner le droit déjà de situer notre zone d'influence, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire, et agir déjà sur tout sur quoi nous avons… Je n'ai pas envie de dire le contrôle, je préfère le mot « influence ». Une fois que j'identifie cette zone, ça me permet d'aller vers, on va dire, le flux ou la dynamique de résilience. Je peux m'engager plus facilement parce que je sais que je suis sur une zone sur laquelle j'ai quand même des ingrédients et des capacités d'action, je peux aussi identifier quelles sont les relations dans mon entourage qui servent ou qui desservent cette voie de résilience, quel est le sens que j'y mets, quels sont les objectifs et les sous-objectifs ainsi que les indicateurs de mesure et les récompenses. C'est très important d'avoir tout le package, quelle est la vitalité que je vais mettre. Quelqu'un tout à l'heure a parlé parmi vous du fait de prendre soin de nous-mêmes. Oui, même dans les moments les plus difficiles, il est important de continuer à prendre soin de nous pour pouvoir être dans l'accueil et être dans cette capacité de prendre soin des autres. Finalement, il est question de ça. Et bien entendu, tout cela permettra de garder cet esprit positif, même quand nous sommes dans les passages difficiles et de pouvoir, même dans un désert, de pouvoir ou bien planter, ou bien au moins identifier les petits prémices de fleurs ou de plantes dans un environnement très avide. Voilà, je vous remercie. Et je reste à votre disposition pour vos questions. Merci à toi, chère Manel. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation qui était riche, apprenante et ludique, fluide en même temps. Merci beaucoup. Je laisse la parole à nos chers participants. Pardon, merci beaucoup. Je tenais à vous remercier toutes les deux, spécialement Mme Adel. C'était, je ne dirais pas clair, concis et court. C'était au contraire très bien détaillé. Mais en allant à l'essentiel, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. C'était très enrichissant. Merci à vous. Donc, comme j'ai dit, je laisse la parole à nos chers participants, pour ceux qui veulent soit poser des questions, soit donner du feedback, soit ajouter quelque chose. Donc, la parole est à vous. Allez-y. Vous permettez ? On aimerait bien, pardon, on aimerait bien que vous ouvriez, que vous alliez une caméra, prendre une photo d'écran ensemble. Vas-y, si je parle. Merci. Étant donné les circonstances actuelles de ce que nous vivons au sein de la région de l'House et tout le Maroc, quelle serait votre approche, Mme Adel, pour entamer une action ? Et sachant que la première étape a été déjà faite, le déblayement et les sorties des gens. La deuxième étape, qui est plutôt les denrées alimentaires, c'était à gogo, alhamdoulilah. Il reste la troisième étape, qui est la reconstruction. Quelle serait votre approche pour une reconstruction qui serait ici à un autre pays ? Merci. Je vous remercie, M. Jbaran. Alors, la reconstruction, j'ai envie de dire que c'est une reconstruction à deux échelles. Il y a la reconstruction des murs et la reconstruction des cœurs et des esprits. Et justement, à travers l'association des coachs que nous prévident aujourd'hui, et la confiance des membres que j'ai pu avoir et des pères, nous sommes sur deux projets. Le premier est un projet de soutien mental, pas au profit des familles sinistrées, parce que cela est du ressort de la thérapie, de la psychothérapie, mais par contre, un soutien mental par rapport, ou plutôt au profit des forces de l'ordre, des forces du personnel de soins, des équipes de secours étrangères, et surtout, surtout des équipes qui sont en front office, des associations caritatives qui, aujourd'hui, sont en train de peiner parce qu'elles sont parfois en manque de ressources, mais elles sont surtout en sur-sollicitation mentale et cognitive. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, donc la construction des murs, nous sommes en train de signer un partenariat avec un opérateur social, qui est Amal Biladi, qui est une association qui a 12 ans d'expérience en co-développement rural, sur les montagnes, sur les zones du désert, et aussi les zones rurales en général. Et en fait, l'objectif est de construire trois orphelinats et trois écoles, parce qu'aujourd'hui, la construction des maisons est en train d'être prise en charge par notre gouvernement. Maintenant, il est aussi question d'aller sur, comment dire, les autres aspects sociaux et sociétals, qui sont les écoles, les orphelinats, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés aujourd'hui sans famille. Il y en a qui font partie aujourd'hui du programme des Pépites de la Nation. Maintenant, il y en a d'autres, effectivement, qui n'ont pas perdu toute leur famille, mais on va dire qu'ils restent accompagnés de certains membres de leur famille, mais qui ont besoin d'avoir accès à la scolarité. Et voilà. Sinon, sur un plan personnel, il y a forcément eu des contributions selon ce que j'ai pu, et sur ce volet-là, je préfère rester dans la discrétion. Alors, il y a, c'est Hassan, je pense, qui a levé la main. Voilà, c'est Hassan et il a dit, vas-y, c'est à toi. Merci, merci beaucoup. Lalla, c'est très instructif, cet exposé. Je l'ai suivi depuis le début. Et lalla, merci beaucoup pour l'exposé. Je pense que c'est une très bonne initiative de parler de l'habitude. L'habitude, comme on l'a dit, c'est un comportement qui est répétitif. Lorsque la pensée est répétitive, il devient une croyance. Et lorsqu'une émotion soit répétitive, ça devient un sentiment. Donc l'habitude, c'est clair, c'est un comportement qui est répétitif. J'avais quelques compléments à faire par rapport à ce qui a été fait par rapport à cet exposé, qui est extrêmement intéressant. C'est que lorsqu'on parle d'une habitude, pour instaurer ou pour oublier une habitude, il faut instaurer une nouvelle habitude. C'est-à-dire, si quelqu'un est en train de fumer ou quelqu'un est en train de grossir, pour abandonner cette habitude, il faut qu'il instaure une nouvelle habitude. Au lieu de fumer, on va faire le sport. Et instaurer une habitude pour faire le sport, il y a cette notion de l'envie et du désir qui est liée à l'apprentissage. C'est celui qui va déclencher la dopamine, donc la motivation et la boucle est bouclée. Donc si je veux instaurer une nouvelle habitude, il y a tout d'abord cette notion d'envie et de désir avant le déclencheur. Une fois que le désir est là, il y a le déclencheur qui s'installe. Et je donne l'exemple du déclencheur de l'environnement. Il y a l'environnement, il y a le temps, il y a l'événement. Par rapport à l'environnement, si je veux que l'habitude s'installe, il faut que le déclencheur soit visible. Un exemple, si je veux instaurer une habitude de boire 5 litres par jour, il ne suffit pas de le dire, mais il faut que le déclencheur soit visible. C'est-à-dire, lorsque je rentre chez moi, il faut que je perçois la bouteille à côté de moi. Si je veux apprendre à faire de la guitare, il faut que la guitare soit visible dans le salon. Si elle est dans un placard, je vais l'oublier. Si je veux lire avant de dormir un livre, il faut que le livre soit à côté du livre. Si je veux faire du sport, si vous voulez, le déclencheur, il faut qu'il soit visible. Ça, c'est important. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et je veux revenir par rapport à ce schéma, par rapport à l'éniagramme qui a été affiché. Le seul profil qui procrastine et qui narcotise dans les habitudes, c'est le profil 9. Le profil 7 ne procrastine pas. Le profil 7, il est dans le dépêche-toi, il est dans le mental, il ne procrastine pas. Il n'est pas dans l'action, ça ne veut pas dire qu'il procrastine. Le 5, le 6 et le 7, c'est des profils dans le mental. Celui qui a le pouvoir, c'est le 8, ce n'est pas le 1. Je pense qu'il y a un décalage dans les chiffres, dans l'éniagramme, qu'il faut ajuster, qui ne matche pas avec ce que vous avez dit. Si vous reprenez avec le schéma, celui qui a le pouvoir, ce n'est pas le 1, c'est le 8. Le 1, c'est un perfectionniste. Il est dans la rigueur, il est dans la morale, il est dans l'éthique, il est dans le détail. Dans le contrôle. Celui qui est dans le contrôle, il est dans le contrôle des processus. Le 1. Le 8, il est dans le contrôle des hommes. Le 3, il est dans le contrôle des résultats. Je m'excuse de retomber sur le schéma. Je vous en prie, je vous écoute. Bien au contraire. Si vous le reprenez, soit il y a un décalage dans les chiffres, parce que je n'ai pas un coupon téléphonique à un JFT qui est présent aussi là, qui suit avec nous un peu ces aspects d'apprentissage sur l'éniagramme. Mais il faut faire très attention. Je pense qu'il y a un décalage dans les chiffres. Mais celui qui est dans le pouvoir, dans l'autorité, dans le contrôle, qui est vide, qui a peur de la faiblesse, qui a peur d'être contrôlé, c'est le profil 8, ce n'est pas le profil 1. Il y a des bugs sur la corrélation entre le profil de l'éniagramme et ce que vous venez de dire à l'élan. En fait, sûrement que vous avez raison, sur la partie peut-être décalage, je vais revoir et je pourrais remettre sur le groupe la mise à jour. Je vous remercie pour votre feedback. En fait, là, il ne s'agit pas de préciser les profils de l'éniagramme. C'est la relation au temps de chaque profil de l'éniagramme. C'est ça comme une caractéristique. Pour le temps, il y a un décalage. Le seul profil dans les 9 profils qui procrastine et qui dilate le temps, c'est le profil 9 et qui est hors du temps. Il y a le profil 8 et 9 et 1 qui sont dans le passé. Il y a le profil 2, 3, 4 qui sont des profils émotionnels qui sont dans le présent. et il y a le profil 5, 6, 7 qui sont dans le mental, qui sont dans le futur et qui ont un souci de sécurité. Le profil 2, 3, 4 qui sont dans le présent, ils sont dans l'émotionnel, ils ont un souci de l'attention. Et le profil 8 et 9 et 1 qui sont dans le passé. La prochaine fois, c'est toi qui nous feras l'éniagramme. Marhaba, marhaba. Barakallahu fi. Alla, merci. Moi, je l'ai. En fait, merci beaucoup. Je sais que tu es pro de l'éniagramme. C'est vraiment un atelier spécial. Eniagramme, merci pour ensuite l'atelier, le complément de l'Ellenza, l'ADB MNL, il a bien mentionné que m'attache les détails. Donc, ce n'est pas... Je peux le faire pour vous la prochaine fois avec un grand plaisir. Merci beaucoup. La corrélation, le profil, c'est beaucoup de questions. Je le fais avec beaucoup de cœur. Merci. Merci, Lallamanal. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. C'est dit pour le feedback. Je ne m'arrête pas de revoir les... Je reviendrai vers toi pour le rendez-vous Sihassaniak. Avec plaisir. Merci, merci vraiment. Je vous félicite et vraiment bravo, Lallamanal. Bravo, bravo, bravo. Merci infiniment. On peut continuer pour le partage en offre. Merci. Merci, merci Sihassaniak. Merci beaucoup. Donc, merci Manel. Je repris. Oui ? Qui d'autres ? Je disais merci Manel. Qui d'autres ? Qui a une question, un feedback ou un complément ? Alors, il y a Rachida. C'est fini ? Oui ? Tu peux ouvrir ton micro, Rachida ? Salut, Rachida. C'est un plaisir de t'écouter, de te voir idéalement si c'est possible. Sinon, on va t'écouter au moins. Bonsoir Manel. Bonsoir Hanen. Moi, je n'ai pas de questions. J'ai trouvé ton webinaire absolument complet, riche et interactif. je te félicite pour le démarrage de l'année. Tu donnes le « là » avec cette belle intervention. Nous savons que nous allons beaucoup, beaucoup apprendre avec ICF Maroc. et nous sommes… C'est exactement ça. En tout cas, bravo, bravo. Et je vous souhaite tout le succès pour cette année. Et vous allez revenir aussi. Merci beaucoup pour l'heure, Rachida. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont rejoint et qui vont nous rejoindre dans cette belle cause. Merci. Donc, notre échange continue. Nous avons 10 minutes maximum. Donc, si vous avez des feedbacks, si vous avez des questions, des compléments ajoutés, des informations que vous avez à ce sujet ou pourquoi pas un partage d'expérience, pourquoi pas. ce serait intéressant de prendre un partage d'expérience parce que je pense que nous avons tous eu à une période ou une autre de notre vie de la difficulté à mettre en place des habitudes ou à changer quelque chose pour laquelle nous étions tiraillés mais que nous n'arrivions pas à mettre en place. C'est-à-dire, si nous nous mettions en clôture en attendant que quelqu'un puisse décider de faire un partage d'expérience, juste un mot-clé, un takeaway, qu'est-ce que vous prenez avec vous aujourd'hui comme mot-clé de ce voyage que nous avons fait ensemble ce soir? S'il y avait un mot-clé, ce serait quoi? Vous partez avec quoi? Oui, oui, oui. Moi, je dirais que tout est possible, rien n'est impossible pour mettre en place une habitude, surtout une bonne habitude. Ah, oui. Très bien. Très bien. Dans le chat, nous avons impalé, tout simplement, go! Merci de faire un récapitulatif. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais oui, on peut faire un récapitulatif. Merci pour la proposition. nous aurons le replay si jamais, je ne sais pas, je ne connais pas le récapitulatif. Il n'a pas assisté dès le début. De toute façon, ne vous inquiétez pas, le replay. Nous avons le replay, donc vous pouvez le regarder à tête, reposer. Excellent. Alors, continuons à apprendre peut-être les mots-clés, donc, et puis, alors, si je devais faire une récapitulatif, en fait, nous sommes partis, nous sommes tout simplement partis de qu'est-ce que l'habitude et dans quel environnement elle évolue, en quoi est-ce important de mettre en place des habitudes, quel est le lien entre l'habitude et le comportement, la différence entre un comportement et une habitude et une attitude et comment est-ce que les deux sont nécessaires, c'est-à-dire le ressenti et l'action que l'on met et qui est générée par ce ressenti ou pas générée, tout dépend qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes. Ensuite, le lien entre cette dynamique des habitudes et l'estime de nous-mêmes, c'est à quel point est-ce que je suis conscient de ma valeur en tant qu'être humain mais aussi et aussi conscient de mes capacités et mes compétences à pouvoir servir cette valeur humaine par mes valeurs on va dire cognitives et valeurs de connaissances et pouvoir en fait être un contributeur on va dire substantiel pour la communauté ou les communautés auxquelles on appartient. En gros, c'était ça. Je pourrais aussi partager le support avec plaisir sur le groupe bien entendu après la mise à jour de Hassan Ayadi et puis ce serait avec désir donc si tu m'autorises Hanal je pourrais partager le support. bien sûr merci c'est généreux de ta part merci beaucoup je vous en prie merci rien ne nous appartient nous ne sommes que des canaux de transmission si ça a été fait c'est qu'il y a eu une grande partie d'intelligence collective qui a été magnifique comme on l'appelle en arabe il n'y a pas que l'argent il y a le sourire le sourire c'est le partage quelqu'un qui aime son savoir et qui kiffe son métier et le fait avec cœur qu'il partage de tout ce qu'il a comme Alhamdoulilah 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 Ben écoutez si vous n'avez pas d'ajout à ajouter de questions ou de compléments pour notre atelier je tiens encore à te remercier Menel merci merci infiniment c'était riche c'était apprenant c'est ludique c'est fluide ça passe vite merci à tous les participants pour leurs questions leurs réponses leurs échanges qui donnent toujours une richesse de plus à nos ateliers et j'aimerais bien clôturer cet atelier avec je te donnerai la parole pour ne pas oublier non non c'était tout ça c'était tout merci 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 à vous j'aimerais bien j'aimerais bien clôturer cet atelier avec une phrase que je répète souvent à mes clients souvent à mes clients à cause effectivement de la procrastination comme a dit Menel la peur de l'échec de belles personnes qui restent bloquées de beaux potentiels vraiment qui m'étonnent et m'impressionnent par la suite je termine avec cette phrase et d'ailleurs Yannou Fissa qui l'a partagé sur le chat qui a dit la phrase de Hanan j'ai carrément écrit un article que j'ai partagé sur LinkedIn c'est que si vous avez peur ben rassurez-vous sachez bien que vous avez le droit d'avoir peur parce que parfois le fait de ressentir la peur on le perçoit comme une faiblesse comme ne pas être à la hauteur mais non c'est pas le cas donc si vous avez peur sachez bien que vous avez le droit d'avoir peur et ayez peur donc accueillez cette peur ayez peur mais faites-le quand même ben voilà c'est ce que je voulais vous dire et sur ce je vous dis à très bientôt dans notre prochain atelier qui sera la sophrologie avec Vanessa Rodriguez pour ceux qui n'ont pas suivi l'atelier dès le début donc vous avez le replay et merci encore merci encore Manel merci beaucoup merci à toi Hanan pour tout ce que tu fais pour la profession merci et n'hésitez pas à revenir vers Manel il est avec nous sur le groupe soit pour ses prestations soit pour les projets qu'elle a annoncés à propos de tout ce qui est séisme et tout ce qui est solidarité association ICF Maroc et autres projets pour faire au moins quelque chose comme l'a dit je ne sais pas fin en réseau social aujourd'hui il n'y a pas de petits gestes donc tous les gestes sont importants il n'y a pas de petits gestes et à très bientôt pour le prochain merci bye bye merci merci bonne soirée merci merci Sous-titrage ST' 501